Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un album que j'aime beaucoup, il s'appelle Brindille. Brindille de Rémi Courjon, édition Milan Pavlina était son prénom. C'est joli Pavlina, mais tout le monde l'appelait Brindille. Il faut dire qu'à la maison, il n'y avait que des hommes. Pas vraiment méchants, juste un peu lourds d'eau. Des carrés, des costauds. Alors forcément, Brindille contrastait. Sergei, son père, était chauffeur de taxi, hiver comme été, dix heures par nuit. Il avait été mineur là-bas en Russie. Ses yeux étaient bordés d'ombre. Il disait que c'était le charbon qui était resté incrusté dans sa peau. Brindille savait bien qu'en réalité, c'était la fatigue. Oleg était l'aîné. Il pensait foot, parlait foot, respirait foot. Par chance, la nuit, il dormait foot, alors les autres pouvaient aller se reposer. Yvon était le deuxième. Il avait toujours faim, comme à Varel dans Lucky Luke. Le jour où Oleg l'avait surnommé comme ça, Yvon lui avait mis une bonne racleille. Vlad était le troisième. Il passait la moitié de son temps sur un vélo et l'autre sur son ordi. Pas bavard, il cherchait toujours à améliorer son temps. Trajet jusqu'à l'école ? Au chrono. Problème de maths ? Au chrono. Jeux vidéo ? Au chrono. Au bout de l'épaisse branche de cet arbre généalogique, vous l'avez deviné, il y avait Brindille, la petite dernière. A priori, dans cette famille de garçons, la jolie Brindille aurait dû être chouchoutée. Eh bien, pas vraiment. Elle devait voler ses moments au piano. Toutes les tâches ménagères étaient négociées à la dure. Presque toujours, Brindille perdait, en dépit de sa ténacité. C'était elle qui devait alors exécuter la vaisselle ou le repassage. Un soir, au dîner, Sergueï retrouva sa fille cabossée d'un œil au beurre noir. Malgré son insistance, elle n'avoua pas qui en était l'auteur. La préparation du repas avait juste été négociée à la lutte gréco-romaine. Brindille déclara simplement qu'elle arrêtait le piano pour faire de la boxe. Sergueï fit taire les rires des garçons. Il protesta, mais comprit vite que rien ne lui ferait changer d'avis. « Saute ! » dit le coach en rigolant. « Sauter à la corde, c'est un truc de fille, non ? » La corde cingla à trois millimètres de son visage, menaçant de lui décapiter le nez, heureusement très aplati. Aussitôt, il comprit à qui il avait affaire. La fille cognait dur, surtout du gauche. « Un gaucher, dans un club, c'est toujours bon à prendre, même si c'est une gauchère. » Brindille commença l'entraînement. Au fil des semaines, Brindille gagnait des points contre ses frères. Moins de corvées, ça voulait dire plus d'entraînement. Et plus d'entraînement, ça voulait dire plus de victoire, donc moins de corvées. Son gauche foudroyant lui donnait de l'assurance. Brindille se risqua même à appeler son frère Avrel. Son coach lui avait recommandé de courir. Yvon lui en donna l'occasion. « Joue un peu de Mozart, Brindille, ma chérie, demanda un soir Sergueï. » Brindille s'assit sur le tabouret. Quand elle posa ses doigts sur les touches, elle les vit rouges et gonflées. Elle claqua alors le couvercle et répondit. « Pavlina, je m'appelle Pavlina. » Puis elle courut s'enfermer dans sa chambre. Brindille n'avait pas encore de seins, mais elle savait que quand elle serait une femme, il faudrait qu'elle se bande le torse pour se protéger. « Peut-être serait-il gros comme ça ? » « Le mois prochain, c'est la compétition, lui dit le coach. Tu es prête à présent. » En rentrant de l'entraînement, Brindille ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Une boule de peur roulait dans son ventre, tandis qu'une fleur de défi s'ouvrait dans sa tête. « Un vrai match ? » Les garçons prirent la nouvelle avec indifférence. Seul Sergei demanda « Tu es vraiment sûr, ma chérie ? » Ils connaissaient déjà la réponse. La veille du match, Brindille décida de ne pas s'entraîner. La maison était vide. Pour estomper sa peur, elle se mit au piano. « Quatre minutes, tiens-toi prête ! » dit le coach. Brindille avait le trac. Le brouhaha de la salle agaçait ses oreilles. Brindille se sentait seule, plus qu'elle ne l'avait jamais été. Elle se battait contre Samira, une coriace. En enfilant son gant droite, Brindille sentit quelque chose tout au fond. Des papiers. « Écrase-la ! » signait Piotre. « De la meilleure ! » signait Vlad. « Celle qui touche à un seul de tes cheveux, je la ratatine ! » signait Avrel. Elle remit les papiers au fond du gant et l'enfila. Dans le gauche se trouvait une photo de sa maman. Au dos de la photo, il y avait un petit mot au milieu d'un grand vide. « On est avec toi, Pavlina ! » signait Papa. Elle gagna le match. Pavlina arrêta la boxe. De toute sa vie, elle ne remit jamais les gants. Quand on lui demandait pourquoi, elle répondait simplement. Les poings sont faits pour s'ouvrir et les doigts pour s'envoler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501